Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet d'importance. Il s'agit évidemment de la parole. Nous allons entrer dans la compréhension du principe premier de la parole, de la symbolique véritable de la parole. En fait, nous allons comprendre pourquoi, pour les anciens et pour la spiritualité ancestrale, la parole est vraiment sacrée. Vraiment sacrée de chez sacré. Et quelles que soient les utilisations abusives, incohérentes, démagogiques et immorales que vous faites, que vous ferez, que vous avez fait de la parole, cela ne changera absolument rien au fait que la parole est sacrée. Et je vais vous expliquer justement pourquoi la parole est si sacrée qu'une divinité lui a été associée. Et que lorsque vous ne respectez pas la parole et la dimension sacrée de la parole, alors vous allez directement dans ce que je pourrais appeler une malédiction. Aujourd'hui, on constate que la parole est mal utilisée, surtout en politique. Dans plusieurs secteurs de relations politiques, c'est même devenu la norme, les gens décident de mentir. On peut mentir à une population, on peut mentir à un peuple, on peut mentir à des gens, parce que justement, d'une manière ou d'une autre, personne ne comprend que pour les anciens, la parole était sacrée, la parole est sacrée, parce qu'ils avaient eu connaissance de la vérité sur la parole, de la raison pour laquelle la parole est fondamentalement sacrée. Et quand vous allez découvrir cette raison, je vous assure, vous allez changer de perspective sur la parole, vous allez changer de point de vue sur la parole, et c'est sûr que vous allez commencer à faire attention à la parole. Dans le domaine des relations d'amitié, on constate également que la parole n'est plus sacrée. On peut énoncer la parole pour duper, tromper, on peut dire le contraire de ce qu'on a dit hier, on peut mentir ou faire mentir sa propre parole, mais personne ne sait qu'en réalité, il s'agit véritablement, lorsqu'on ne respecte pas la parole, qu'il s'agit véritablement d'une malédiction, d'une malédiction qui vient sceller votre âme, et que votre âme, tôt ou tard, devra forcément payer. Aujourd'hui, où la parole n'est plus du tout respectée, il est important pour nous, ne pas de vous imposer une loi de respect de la parole, on n'en a pas besoin. La nature est plus puissante que vous, elle saura trouver les moyens de vous faire prendre conscience de la valeur sacrée de la parole, d'une manière ou d'une autre, de façon volontaire ou forcée. Elle saura, par la loi du karma, vous ramener à la raison des choses. Mais sachez une chose, lorsque vous utilisez la parole, autre que ce pour quoi la parole est dédiée, c'est-à-dire exprimer la vérité, exprimer la lumière, exprimer la guérison, exprimer l'âme dans sa pureté, dans sa sincérité, dans son innocence, si vous utilisez la parole pour autre chose que ce pour quoi la parole est dédiée, si vous trompez la parole, c'est ce que vous croyez faire justement, alors laissez-moi vous dire la vérité, vous ne mentez à personne, vous ne trompez personne. Vous êtes en train de maudire votre âme parce qu'il s'agit en fait d'une malédiction. Une malédiction, c'est une malédiction, c'est ce qui est devenu malédiction. C'est mal et une diction, c'est une diction qui vient corrompre. Une diction, c'est une expression, donc naturellement associée à la parole. Je vais simplement vous demander de faire très attention à la parole. Et lorsque vous n'êtes pas prêt de dire la vérité, alors taisez-vous. Et surtout, lorsque vous savez que vous êtes obligé de dire la vérité, alors parlez en parabole. Parler en parabole n'est pas un mensonge. C'est estimer que vous pourriez dire la vérité, mais avec des symboles, de telle sorte que seuls les esprits avisés pouvaient comprendre. Au lieu de dire, par exemple, à un homme, ta femme t'a trompé, eh bien les anciens disaient, monsieur, ta femme, eh bien, il n'y a pas une expression traduite en français, mais je vais essayer. C'est-à-dire que ta femme est sortie de la route et elle est rentrée dans le décor pour dire littéralement, dans une langue de l'Afrique de l'Ouest, ta femme est rentrée dans la brousse. Ce sont des expressions consacrées pour symboliquement ou métaphoriquement dire certaines choses parce qu'on sait que dire certaines choses pourrait évidemment choquer. Et donc, on fait attention pour ne pas dire certaines choses qui pourraient choquer ou ne pas dire directement la vérité, couvrir la vérité, mais on sait que la parole ne doit pas mentir. Je ne dis pas que personne n'a jamais menti, mais lorsqu'il vous arrive de mentir ou lorsqu'il vous arrive d'avoir pris conscience que vous avez menti, qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous faites à la parole après? Est-ce que vous faites le rituel de la parole pour reconsacrer la parole? Est-ce que vous faites un rituel de purification pour purifier votre propre mensonge? Qu'est-ce que vous faites en fait? En réalité, vous ne faites rien, vous laissez les choses passer et vous ne vous rendez pas compte que chaque parole laisse ce que je peux appeler une trace sur votre âme. Chaque parole laisse une trace sur votre âme. Si vous passez du temps, du matin au soir, à faire du papatoya, à raconter des choses, à dénigrer des gens, à insulter des gens, en fait, chaque parole est une énergie qui laisse des traces sur votre âme. Il n'y a rien à faire. Et si tout ce que vous dites est malheureusement pour dénigrer ou malheureusement pour mentir, alors ce qui va se produire, c'est qu'en réalité, et bien votre âme va être tout simplement maudite. Non pas par moi, mais par le fait même de la parole que vous énoncez maladroitement. Maintenant, allons de façon plus approfondie dans cette connaissance. Pourquoi est-ce que les anciens, les ancêtres, ne s'en tenaient qu'à la parole donnée? À savoir, mon frère, ce chant est à toi. Dans dix ans, dans cinquante ans, le chant est à lui. Mais aujourd'hui, la personne te dit, et c'est un exemple, ce chant est à toi. Et demain, la personne te dit, à quel moment moi j'ai dit que ce chant est à toi? Je n'ai jamais dit que ce chant est à toi. Parce que vous voyez, c'est un exemple assez trivial. Pour montrer clairement comment est-ce que nous passons du chaud au froid sans aucune conscience du dommage énormissime que nous causons à notre âme par la parole. Notre âme se nourrit de la parole. Parce que la parole est une vibration émise de l'esprit que notre corps exprime et dont notre âme se nourrit. Notre âme se nourrit de la vitalité, de la vibration de la parole. La preuve, lorsque je vous parle, votre âme se nourrit. Lorsque vous entendez des discours politiques, aussi faux soient-ils, votre âme s'en nourrit. Lorsqu'on vous parle de la spiritualité sur cette chaîne, votre âme s'en nourrit. Parce que justement, la parole transporte une grande quantité de vitalité, de ka, de chi, d'énergie vitale dont votre âme se nourrit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous vous sentez mal dans votre corps et qu'un ami ou une amie vient vous parler, vous soulager et partager avec vous des conseils, votre âme se nourrit. Vous vous sentez renourri, nourri par la parole. Est-ce que vous voyez ? C'est pour cette raison que la parole ne doit faire qu'un certain nombre de choses. C'est-à-dire bénir, par exemple. Toutes les paroles doivent être des paroles de bénédiction et toutes les paroles doivent être des paroles de guérison et toutes les paroles doivent être des paroles d'abondance, de prospérité. Voici les choses que la parole est censée faire. La parole est associée aux manes ancestrales, c'est-à-dire la parole doit apporter simplement les bénédictions suivantes, la fertilité et la virilité. Donc assurez-vous, lorsque vous vous exprimez, d'être dans ce canevre. Est-ce que ce que je dis est fertile ? Est-ce que j'utilise des énergies de la fertilité ? Est-ce que mes mots sont des mots de fertilité ? Ou est-ce que mes mots sont des mots de virilité ? Si vos mots utilisent ces deux énergies, c'est bon. Vous êtes dans une très bonne intération. Parce que toutes les énergies de fertilité sont des énergies qui permettent les possibilités, qui rendent les choses possibles, qui veulent que les choses prennent, que les choses émergent, que les choses grandissent, que les choses soient enracinées, que les choses soient bonnes. Est-ce que vous voyez ? Et toutes les énergies de virilité, ce sont des énergies d'évolution, qui veulent que les choses évoluent, que les choses prospèrent, que les choses aillent loin. Donc, quand vous vous exprimez, posez-vous la question, est-ce que mes paroles sont fertilité et virilité ? Est-ce que mes paroles apportent aux gens tout ce qui vous élève de la fertilité ? Excusez-moi. À savoir, le bien-être intérieur, la guérison, le sous-bassement fondamentalement bon des gens, ou est-ce que mes paroles, justement, les accompagnent vers une certaine progression, évolution de l'espoir ? Voilà ce que la parole est censée faire. Voilà les bénédictions de la parole. Mais quand la parole est utilisée pour duper, tromper, mentir, et surtout, la parole tue des gens, parce qu'on fait prendre aux gens des décisions erronées et on les fout complètement dans le décor, ou on utilise le langage, le verbe, dans des raisonnements et dans des logiques, juste pour prétendre dire la vérité alors qu'on sait que ce n'est pas la vérité, ce qu'il se passe, en fait, c'est que vos âmes seront tout simplement maudites. Maintenant, comme je le disais tantôt, sans vous faire languir un peu plus, il y a des raisons pour lesquelles les ancêtres estimaient que la parole était non seulement sacrée, mais qu'elle devait être respectée, et que quand une parole n'était pas respectée par un patriarche, eh bien, cela avait des conséquences énormes sur les générations de sa généalogie, c'est-à-dire de façon basique, si un ancêtre à vous a menti, dans un exemple trivial, comme par exemple, ce chant est à toi, et demain il dit je n'ai jamais dit ça, ce simple acte va corrompre toute la généalogie, ce qui fait que vous aurez dans votre lignée de sang cette énergie de confusion qui est associée au mensonge, et cela peut créer des malédictions pour les générations à venir. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Vous savez, chez moi, ici, sur cette chaîne, je ne raconte pas n'importe quoi, je donne des précisions de la science spirituelle pour vous exprimer les choses. Je le dis parce qu'il y a une chose que les anciens avaient découverte et qui a fondé, n'est-ce pas, leur attitude sur la parole sacrée, c'est que la parole, lorsqu'elle est émise, porte et transporte toujours du sang. Toujours. Je vais vous le dire d'une autre façon. Lorsqu'un avion prend le départ du Mali pour aller vers le Burkina ou du Burkina pour aller vers le Niger, eh bien, l'avion transporte des individus. On est d'accord. Vous voyez déjà l'image. Lorsque la parole est exprimée, la parole transporte du sang. Ça veut dire qu'il y a toujours du sang dans votre parole. Les gens vont me dire, mais oui, ma parole, j'attrape ma parole, mais je ne vois pas du sang dedans. Oui, c'est vrai que la parole est une identité entre le visible et l'invisible, et donc entre les matières et la matière. Et donc la parole, de par sa nature à la fois visible par des mots qu'on peut lire et invisible par le fait qu'on ne peut que l'entendre, la parole porte une identité de deux dimensions. La dimension du subtil et la dimension du grossier, et donc la parole est créatrice. Elle peut rendre visible une chose invisible et rendre invisible une chose visible. Elle peut matérialiser et dématérialiser. Donc cette dimension de la parole n'est possible que parce que la parole porte une identité fondamentale qui rend la chose possible. Parce que cette identité, qu'est le sang, est également portée par la parole. Parce que la parole, lorsqu'elle est émise, transporte, je vais le dire un peu plus scientifiquement, la parole, quand elle est émise, transporte des particules de sang. Toujours des particules de sang. Toujours du sang. Lorsque vous allez chez une divinité et que vous faites des sacrifices de sang, et on vous dit, voici la divinité vous a octroyé des faveurs. Et vous dites, oui, si j'ai des faveurs, vous allez remarquer que les tradis praticiens ont tendance à vous faire promettre des choses. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, vous dites, oui, si ça marche, je promets que je viendrai donner ça. Et donc, vous partez. Et la chose marche même un tout petit peu. Pas vraiment comme vous le voulez, mais ça a marché quand même, puisque vous avez dit, si ça marche, eh bien, ça a marché quand même et vous en avez joui un peu. Et après, vous ne retournez plus le faire. Mais il peut arriver également que durant votre vie, côte sur terre, eh bien, vous ayez oublié tout ça. Et que les problèmes que vous avez rencontrés ne vous aient pas suffisamment poussé à vous poser la question de savoir, mais est-ce que je n'ai pas oublié d'aller honorer une promesse faite à une divinité ou même à un fétiche. Et donc, après votre passage sur terre, vos enfants viennent. Et un jour, vos enfants ont tellement de problèmes, tellement de problèmes, que lorsqu'ils vont en consultation, on leur dit, mais votre père ou votre grand-père, eh bien, a un paxe avec une divinité et il n'a pas honoré cela. Ou peut-être, la naissance de ce grand-père ou d'un enfant a été demandée auprès d'une divinité avec la promesse de venir honorer quelque chose et que cela n'a pas été fait. Et c'est là que vous commencez à courir pour dire, mais comment il a pu faire ce pacte-là ? Et vous vous rendez compte qu'en fait, le pacte n'a pas été directement un pacte de sang visible, mais que simplement, le grand-père a promis par la parole, vous voyez, par la parole, par le verbe, la parole humaine, le verbe humain, a promis revenir faire quelque chose, ce qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu faire ou n'a pas voulu continuer à faire, voulu parce qu'il peut arriver que le grand-père change de religion et dit, bon, tout ça, je fais ça au Pôle Nord. Mais il a oublié un détail, c'est qu'au moment où il promettait, il engageait sa parole et donc il engageait directement son sang, car le sang, eh bien, c'est, je vais dire que la parole est du sang exprimé. Le sang, lorsqu'il est en ébullition, émet des vibrations, émet le verbe, la vibration qui s'exprime par la parole, ce qui veut dire que la parole porte toujours des particules de sang et la parole, eh bien, c'est du sang exprimé. C'est du sang parlé. Vous voyez, la parole, c'est du sang parlé. C'est important de comprendre les jeux de mots que je fais pour intégrer définitivement que vous n'avez pas besoin d'offrir des sacrifices de sang à une divinité. Il suffit que vous promettiez à une divinité, donne-moi des enfants, eh bien, je vais faire ceci pour toi et que cela ne se fasse pas. Mais comment est-ce que la divinité ne s'attaque-t-elle pas uniquement à vous seul? Elle aurait pu s'attaquer uniquement à vous. Voilà que vous êtes décédé. Mais pourquoi elle ne s'attaque pas uniquement à vous en disant, bon, c'est lui qui a fait la promesse, il est décédé et c'est fini. Parce qu'en fait, au moment où vous faisiez la promesse, vous avez parlé et des particules de sang sont allées vers la divinité. De toute façon, aucune divinité ne répond sans le sang. Il y a toujours du sang en nous. Tout ce que nous exprimons porte une identité sanguine. Et donc, quand la divinité entend ce que vous avez dit et donc récupère par le verbe vos particules de sang, même si demain, vous, en tant qu'individu, vous n'arrivez plus à assumer ce que vous avez promis, eh bien, vous mourrez. La divinité va s'attaquer à vos enfants. Mais il ne les reconnaît que par le sang. Et ce sang, il n'a pas eu à le prendre sur vous en vous piquant ou en vous déchirant la peau, mais il l'a fait simplement en le prenant dans votre parole. La parole porte et transporte toujours des particules du sang. Dans les langues africaines, les mots qui sont associés à la parole sont des mots qui sont proches toujours de l'utilisation du sang. C'est important de savoir jusqu'à quel point la divinité même d'Yéouti est associée non seulement au verbe, donc aux effluves qui s'échappent du noun, qui est d'ailleurs le sang, mais est considérée comme étant l'essence même par laquelle les choses peuvent se mouvoir, car c'est la parole qui a tout créé et la parole a une identité de sang vis-à-vis des choses qu'elle a créées. Alors, je viens ici maintenant vous dire une chose. La parole est sacrée justement parce qu'elle porte des particules de sang. Or, le sang est indissociable de votre âme parce que le sang est appelé de l'âme liquide. Ça veut dire que la force de votre âme se trouve en grande partie dans le sang puisque votre âme a besoin du sang pour guider votre corps. Et donc, les vibrations, les énergies, les impressions de votre âme se trouvent directement dans votre sang. Vous comprenez pourquoi j'ai dit tantôt que lorsque vous donnez votre parole et que vous y manquez, vous maudissez votre âme parce que toute parole donnée est comme un contrat, est comme un pacte qui est signé et si vous ne l'honorez pas, alors vous allez subir votre propre malédiction. Personne ne vous maudira. C'est pourquoi certaines personnes, lorsque vous leur parlez, ils vous disent c'est toi qui l'as dit ou c'est vous-même qui avez dit. Répétez ce que vous avez dit, c'est vous-même qui avez dit. parce que justement ce sont des gens qui savent que la parole a une action retour sur l'individu et on peut même jusqu'à dire que ta parole te soit accomplie. Il est important de ne même pas chercher à maudire les gens. Il faut juste leur dire que ta propre parole te soit accomplie à toi-même. En fait, vous ne dites pas que sa parole lui soit accomplie. Vous êtes en train de rappeler le fonctionnement même, le mécanisme même de la parole à savoir avant qu'une parole n'aille vers une autre personne, elle a déjà accompli en toi-même ce que tu dis de l'autre. De telle sorte que finalement c'est toi qui reçois la première babale. Vous devez faire attention à la parole parce qu'elle sera toujours sacrée. Elle relève du domaine du nature, c'est-à-dire d'une divinité et ne pas la respecter va maudire votre âme, va attirer des malédictions sur vous et une seule parole ratée peut créer des problèmes pour la génération de vos enfants. Maintenant, allez imaginer comment des chefs d'État mentent mentent à une population, mentent à eux-mêmes, mentent tout le temps. Je ne voudrais pas être à leur place parce qu'à cette loi ils n'y échapperont pas du tout. Et vous, tout ce que vous avez à dire à quelqu'un qui parle de vous, qui commère contre vous, qui raconte des choses sur vous, c'est de lui dire simplement et de le faire en méditation, c'est de lui dire que ta propre parole te soit accomplie. Que ta propre parole soit accomplie pour toi-même. Vous ne faites rien de mal que de lui redire ce que lui-même il a souhaité. Parce que si vous souhaitez quelque chose pour une autre personne, c'est à travers vous. Ça veut dire que que vous en soyez conscient ou pas, même si vous ne voulez pas vous le souhaiter, malheureusement, la loi veut que parce que ça passe par vous, eh bien, votre âme se le souhaite à elle-même ou se la souhaite à elle-même à votre insu et cela finira par vous arriver. Et donc, celui qui vous dit que ta propre parole te soit accomplie ne fait que activer le principe par lequel votre âme va plus rapidement t'appliquer ou vous appliquer à vous-même les mauvaises choses que vous souhaitez aux autres. la parole sacrée parce qu'elle porte toujours des particules de sang. Alors, attention, lorsque vous dites à un tradit praticien, oui, fais ça pour moi, je te donne l'ordre de le faire, je te donne l'autorisation de le faire. Je reviens toujours à ceci de fondamental. Nous sommes à l'ère du verso où, un, vous devez arrêter de tuer les pauvres animaux pour des divinités qui n'en ont plus absolument besoin. Deux, vous devez prendre le chemin de la souveraineté intérieure et de l'autonomie spirituelle. Apprendre à faire les choses par vous-même. Devenir votre propre rougan, votre propre bokono, votre propre prêtre à vous-même. Et, tertio, enfin, apprenez, surtout apprenez à comprendre la seule loi qui vaut la peine d'être comprise dans cette nature. Une graine ne peut pas pousser à la place d'une autre graine. Vous devez suivre le chemin de votre propre transformation spirituelle. Faites les choses par vous-même et transformez-vous et non restez là bêtement, naïvement comme des C-O-N-S à dire « Oui, l'autre va faire ça pour moi, l'autre va faire ça pour moi, je vais lui donner l'argent, il va le faire pour moi. » Ce sont des conneries. Et tôt ou tard, vous n'avez même pas idée de l'ouverture que vous donnez aux gens dans votre monde intérieur. C'est ce que je vous refuse de faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais demander de l'aide. Attention, il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis. Ici, on est intelligent, on n'est pas con. Je voudrais vous dire une chose, posez-vous la question. Sur 100%, quel est le pourcentage de maîtrise que vous avez vous-même sur votre propre vie ? Alors, si la maîtrise que vous avez sur votre propre vie spirituelle est de 10%, vous êtes mal barri. Si c'est de 20%, ça ne veut rien dire. 30%, non. 50%, non. Mais si vous commencez à avoir une maîtrise de votre propre vie spirituelle de 80-20%, et même de 90-10%, c'est-à-dire que c'est vous qui avez 90% de souveraineté de votre vie, d'autonomie, de maîtrise de votre vie et des pratiques spirituelles que vous faites et que de temps en temps, vous laissez 10%, 5% et même, oui, 1% à quelqu'un de le faire pour vous, alors, vous êtes sur la bonne voie. c'est tout ce que je cherche de vous dire, à vous dire depuis longtemps. Quel est le pourcentage de maîtrise que vous avez sur votre vie ? Faites le point et ensuite, répondez vous-même de façon sincère. Mais si vous venez à l'esprit de dire que je raconte n'importe quoi ou que ce type est fou et que, bon, tout ce que vous voulez, je n'en serai que heureux de vous dire que votre propre parole vous soit accomplie à vous-même. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous. à vous-même. Merci.